Bonjour à tous, vous connaissez maintenant l'ancienne cité d'Alète, voisine de Saint-Malo. Aujourd'hui c'est la forteresse d'Alète, en majeure partie enterrée, que je souhaite vous faire découvrir. Après la destruction totale d'Alète, construite par les Romains, c'est seulement en 1759 que la décision est prise d'édifier un fort pour défendre la baie contre les raids anglais. Une grande partie du fort est encore visible aujourd'hui. En 1942, les Allemands vont utiliser le site et effectuer d'immenses travaux pour réaliser le plus gros complexe de fortification côtière du mur de l'Atlantique. Plus de 2000 ouvriers travailleront sur ce chantier pendant deux ans. En plus de fortifier l'extérieur par différents postes de défense, ils vont aussi faire creuser un réseau de galeries souterraines de plus de 1500 mètres, que l'on ne peut malheureusement pas visiter pour des raisons de sécurité. Ces tunnels permettront de relier entre eux 32 blocos et 8 cloches blindées, celles que vous pouvez apercevoir en faisant le tour de la presqu'île à pied. Ces fameuses cloches sont en fait de redoutables nids de mitrailleuses qui semblent poser sur du béton, mais en réalité, elles s'enfoncent profondément dans la roche. Un mémorial 39-45 retrace l'histoire de ce gigantesque ouvrage défensif, que je vous propose de découvrir avec quelques photos en rentrant dans les entrailles du site. La visite se fait obligatoirement par groupe restreint, avec un guide, et l'on comprend aisément pourquoi en suivant le dédale de couloirs étroits, avec des portes blindées, qui mènent dans de multiples petites salles bien surveillées. Vous déambulez alors dans une série de pièces, avec des coins et des recoins, au milieu d'une riche collection d'objets, d'armes, de cartes et de photos de cette sombre période. Tout est parfaitement rénové et agencée. La présence de mannequins en uniforme à leur poste donne l'impression d'être revenus à cette époque 39-45. Mais la visite ne s'arrête pas là. Il faut retourner à l'extérieur, passer devant le canon anti-aérien, et aller visiter le portement ouvert depuis le mois de juillet 2022. Le mémorial, ayant bénéficié de subventions via le loto du patrimoine, a pu faire restaurer ce site exceptionnel. C'était déjà surprenant vu côté mer. Mais lorsque l'on descend quelques marches pour pénétrer à l'intérieur de ce poste, qui dirigeait les tirs de l'ensemble des canons de la forteresse, c'est tout bonnement incroyable. Avec une vue à 180 degrés sur la baie de Saint-Malo, ce poste d'observation et de commandement collectait et calculait toutes les coordonnées de tir pour les transmettre par téléphone aux quatre casemates pour canons situés dans la falaise. Toutes les différentes salles ont été soigneusement restaurées. Nul doute que cette partie du site sera l'une de ses attractions majeures. Voilà, ici se termine ma petite vidéo sur le mémorial 3945 de Saint-Malo. Pour aller le visiter, pas de problème, il suffit de suivre les pancartes. Au mois prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada